Là, David, ses frères sont au Seigneur, sa sœur est au Seigneur, et là, Alexandre, et on va le voir à l'écran. Dimanche dernier, j'ai débuté une petite mini-série sur l'espérance de Noël. Et dimanche dernier, on a regardé un petit peu, à partir du livre d'Esaïe, puis certains textes dans les Évangiles, le contexte de la venue de Jésus. Et c'était un contexte bien sombre. C'est un contexte bien sombre. Et si la pandémie, cette année, nous rappelle une chose, c'est que nous allons vivre Noël et la fête du jour de l'an dans un contexte bien particulier, un contexte sombre d'un certain aspect. Mais c'était aussi un contexte extrêmement difficile quand Jésus est venu, quand Jésus est né. Et autant au niveau social, au niveau politique, au niveau religieux, la vie était extrêmement difficile pour les contemporains de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle aussi, bien des passages dans la Bible nous parlent de lumière qui s'en vient. Jésus va être la lumière des nations. C'est parce que l'espérance, dans le contexte des textes publics, l'espérance jaillit dans la noirceur. Je ne sais pas deux, là, c'est dans la noirceur. Je vais les corriger dans mes notes, mais pas là. L'espérance jaillit dans la noirceur. Et aujourd'hui, je voudrais regarder encore ce thème de l'espérance, aujourd'hui puis dimanche prochain, en faisant le lien entre l'espérance et la grâce. Et j'aimerais lire avec vous, dans 1 Pierre, le verset que nous allons commenter aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Mais le contexte, c'est le contexte de tout le chapitre 1. Donc, je ne commenterai pas l'ensemble du chapitre, mais plutôt les premiers versets jusqu'au verset 13. Tandis que les versets suivants, à partir du verset 14, j'y ferai simplement allusion dans la conclusion de cette méditation, de cette prédication ce matin. Donc, on va lire tout d'abord le verset 13. C'est pourquoi, vous voyez, quand la Bible décide, c'est pourquoi, c'est parce qu'il y a une explication qui précède. On va parler de cette explication en quelques minutes. Le verset 13 nous dit, c'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Alors, j'aimerais commenter aujourd'hui cette expression, mettez toute votre espérance dans la grâce, cette grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus apparaîtra. Et la venue de Jésus, la naissance de Jésus, c'est vraiment un moment d'espérance pour nous. Si Jésus n'était pas venu, Pierre n'aurait jamais écrit ce verset-là. Donc, nous avons une espérance à cause de la naissance de Jésus, et plus particulièrement dans ce verset-là, l'expression utilisée, c'est l'espérance dans la grâce. Alors, on va regarder ensemble, depuis le verset 3, ce que le contexte nous indique en rapport avec cette espérance. Mais auparavant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour l'espérance que nous avons dans notre vie chrétienne. Merci parce que t'appartenir, c'est toute une espérance. Et aide-nous ce matin à mieux comprendre pour mieux nous attacher à cette espérance. C'est au nom de Jésus que nous te prions notre Dieu et notre Père. Alors voilà comment je voudrais vous présenter cela. Tout d'abord, nous allons regarder les versets 3 à 5, qui nous parlent de l'espérance vivante. Nous, ce n'est pas une espérance qui est morte, mais c'est une espérance vivante. Vous savez que quand vous avez des espoirs et que vos espoirs s'amenuisent et disparaissent, votre espérance, elle meurt. Et c'est la raison pour laquelle bien des gens sont déçus. Mais quand la Bible nous parle d'espérance, elle parle d'une espérance vivante. Alors, je voudrais regarder cela dans les versets 3 à 5. Ensuite, j'aimerais regarder ce que l'espérance produit. Parce que l'espérance, ça change notre cœur. Ça produit quelque chose dans notre cœur. Donc, nous allons regarder ensemble ce que l'espérance produit. Et le troisième aspect de cette prédication ce matin, c'est que cette espérance, elle a été annoncée par les prophètes. Et que cette espérance, le fait de l'avoir, de la posséder, fait de nous des gens extrêmement privilégiés. Donc, c'est un petit peu ce que j'aimerais regarder avec vous avant d'arriver à la conclusion que le texte nous présente. Alors, tout d'abord, l'espérance vivante, versets 3 à 5. Nous allons lire 3 à 5. Je devrais d'abord vous dire que dans l'original, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, c'est une seule longue phrase. Et généralement, quand vous avez une longue phrase, c'est un peu compliqué à s'y retrouver. Et c'est la raison pour laquelle les traductions coupent cette longue phrase en plusieurs petites phrases pour qu'on puisse, nous, mieux le comprendre. Mais parfois, on n'arrive pas à faire toujours dans la traduction tous les liens que l'auteur veut faire. Mais toujours est-il, je pense qu'on est quand même bien équipé avec des bonnes traductions pour regarder ensemble cette espérance vivante. Donc, on va regarder les versets 3 à 5. Donc, la première partie de cette longue phrase qui se termine au verset 9. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». On pourrait s'arrêter là. Vous savez, quand il y a des longues phrases, il faut que nous identifions la proposition principale. La proposition principale, c'est la phrase qui tient toute seule. C'est le morceau de la phrase qui tient toute seule. Si je vous dis, quand je suis allé au marché, puis j'arrête, vous êtes là en train de dire « Oui, mais quoi ? » Ça veut dire que c'est incomplet. Voyez-vous, c'est incomplet. Si je vous dis, quand je suis allé au marché, j'ai vu Rita. Là, vous comprenez. Mais si je vous dis, j'ai vu Rita, est-ce que vous comprenez ? Si je dis juste « j'ai vu Rita », vous comprenez. Pourquoi ? Parce que quand je suis allé au marché, c'est des informations supplémentaires qu'on ajoute, mais qui ne sont pas essentielles si on considère la proposition principale. Maintenant, cette longue phrase du verset 3 jusqu'au verset 9, la proposition principale, c'est celle-ci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et l'auteur va expliquer pourquoi nous devons bénir le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que l'explication va prendre du temps, puisque ça s'étale sur 9 versets. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande compassion. Il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Alors, voilà la première partie de la phrase. Alors, si je vous essayez de vous traduire ça de manière littérale, je vais faire juste le début, vous allez voir, c'est un peu lourd, comme j'ai dit, c'est pour ça qu'on a coupé la phrase dans la traduction. « Béni soit Dieu, le Père de notre Jésus-Christ, avec une grande compassion, nous ayant fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, pour cet héritage qui ne peut se détruire. » Et voilà, puis la phrase continue, continue comme ça, mais ça peut être trop lourd, donc on a coupé ça en plusieurs morceaux. L'espérance vivante. Regardez le verset 3. « Il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante. » Alors, j'espère que l'espérance chrétienne, qui est la vôtre et qui est la mienne, j'espère qu'elle est vivante dans vos cœurs. Déjà, en partant, je pense que c'est la question que nous pouvons nous poser en rapport avec cette espérance vivante. Est-ce qu'elle est réellement vivante dans notre cœur ? Matthieu, tout à l'heure, quand il a présenté les chants ou dans sa prière, il a dit, il a parlé du moment où on allait être avec le Seigneur. C'est ça, Matthieu ? Et t'as dit « J'ai hâte ». En tant que chrétien, nous pouvons vraiment dire cela. J'ai hâte. C'est sûr que nous sommes attachés à ce monde terrestre et le Seigneur l'a voulu ainsi. Mais nous savons que quelque chose de meilleur nous attend. Et en même temps, nous pouvons à la fois être attachés à nos amis, notre famille, notre Église, notre vie ici-bas. Mais en même temps, nous avons un lien très, très fort à cause de cette espérance qui est vivante. Alors, la source de cette espérance vivante nous est décrite ici dans ce texte. C'est à cause de la grande compassion de Dieu. Nous parlons de compassion. En période de Covid, quand vous entendez des témoignages, par exemple, la télévision d'une infirmière, comme c'était le cas pour moi, aux États-Unis, dont toute la famille a été frappée de la Covid, et elle se retrouve sur l'hôpital avec l'oxygène, et elle vous parle de son expérience, vous ne pouvez pas, je ne peux pas faire autrement que d'éprouver de la compassion. Mais dans le texte original, ici, on a rajouté quelque chose. La compassion de Dieu, c'est une grande compassion. Même, je pense qu'on pourrait utiliser des mots encore plus forts que ça. C'est à cause de son immense compassion que Dieu nous donne une espérance vivante. Le Seigneur ne veut pas que nous vivions marqués par la noirceur de ce monde et abattus dans un monde qui est rempli de péchés. Le Seigneur veut faire de nous des êtres remplis d'une espérance vivante. Et le texte, donc, nous parle de cette source, la grande compassion de Dieu, et dans sa grande compassion, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle. Si nous n'avons pas cette vie nouvelle, nous ne pouvons pas avoir cette espérance, cette espérance vivante. Donc la source de l'espérance vivante, c'est la compassion de Dieu, mais c'est aussi cette nouvelle naissance par laquelle il nous a fait passer. Parce que je suis enfant de Dieu, parce que j'ai une nouvelle vie dans le Seigneur, j'ai maintenant une nouvelle espérance. Et bien souvent, les gens dans le monde n'ont pas d'espérance. Vous essayez de s'en forger une. Ouais, tu vas mourir, mais après tu vas te réincarner, puis si tu as une bonne vie, tu vas te réincarner dans des étapes supérieures jusqu'au moment où tu vas te fondre dans le karma, puis l'univers et tout ça. Mais c'est quelque chose de bien abstrait tout ça. Mais le Seigneur, lui, parce qu'il nous a fait, il a fait de nous des filles et des fils de Dieu. Il a fait de nous des co-héritiers avec Christ. Vous vous rendez compte, Christ, il ne nous donne pas simplement le salut, mais il partage avec nous son héritage. Mais pourquoi il partage avec nous son héritage ? Puisque la Bible dit que Dieu fait de nous des co-héritiers. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui est fils de Dieu. C'est lui qui est parfait. C'est lui le créateur. Mais dans sa grande compassion, il fait de nous ses enfants, puis il veut partager avec nous son héritage. On est co-héritiers avec Christ. C'est quelque chose. Et quand on pense à la richesse de Christ, être co-héritier avec Christ, ce n'est pas rien. Quand on parle de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ, quand on est co-héritier avec Christ, ce n'est pas rien. Alors, cette espérance vivante, elle trouve sa source dans la grande compassion de Dieu, parce que Dieu nous a fait naître de nouveau, mais il nous dit, tout ça vient par la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle si importante ? C'est que par la résurrection, Jésus-Christ, il a vaincu le dernier ennemi. Et qui est le dernier ennemi ? C'est la mort. Et chacun de nous, on va devoir faire face à cet ennemi. Récemment, ma femme, elle me disait, Marie-France, elle me disait, ton père a dit une fois, je ne m'en souvenais plus, mais elle s'en souvenait, elle a dit, ton père a dit une fois que c'est triste vieillir. Et mon père, c'est un gars extrêmement positif. Il tient de moi, il fait beaucoup de job. Mais c'est quelqu'un d'être positif. Mais c'est vrai que la mort, c'est le dernier ennemi, il y a une lutte contre cet ennemi-là. Et c'est vrai qu'on fait des deuils quand on vieillit, les choses changent, et puis on décline. Et l'ecclésiaste le décrit avec beaucoup plus de poésie que moi dans le chapitre 12, quand il parle de la venue de la mort et qu'il utilise des belles images poétiques. Mais c'est vrai, le dernier ennemi, c'est la mort. Mais ce dernier ennemi-là, il a été vaincu. Et parce qu'il a été vaincu, nous avons une espérance vivante. Et que même si vieillir, c'est triste, et qu'on ressent cette tristesse parfois, en même temps, nous avons une espérance vivante qui demeure. Donc, l'espérance vivante, elle se caractérise aussi dans les versets 4 à 5 par la réalité d'un héritage. Regardez le verset 4. Il a préparé pour nous un héritage. Il y a des gens qui ont perdu l'héritage. Peut-être parce que quand la personne est décédée, elle avait trop de dettes. Et les héritiers ont dû assumer les dettes. Et avec l'héritage, payer une partie des dettes, au point où finalement, ils n'ont presque plus rien comme héritage. Il y a des héritages qui peuvent se perdre. Mais ici, dans ce passage, nous avons trois caractéristiques qui décrivent la qualité de cet héritage. Il ne peut ni se détruire. Il ne peut ni se corrompre. Et il ne peut perdre sa beauté. J'aime bien, moi, ces expressions-là. La beauté de l'héritage de Christ. Il ne peut pas se corrompre. C'est pour ça qu'il reste beau. Et personne ne peut le détruire. On peut nous voler un héritage. Mais personne ne peut nous faire perdre cet héritage. Et cet héritage, nous dit le verset 4b, Dieu le tient en réserve pour nous dans les cieux. L'héritage est mieux gardé que dans la banque la plus gardée du monde. Avec des coffres forts. Vous vous rendez compte ? Nous n'avons aucune crainte quant à la réalité de cet héritage. Et il est gardé cet héritage pour toi et il est gardé pour moi. Il est gardé pour nous tous qui appartenons au Seigneur. Vous savez, des fois, on a hâte de toucher un héritage. Parfois, on est un petit peu excité. Moi, avant que mes parents meurent, bien au moins 10 ans ou 15 ans avant, ils avaient fait toutes les transactions pour que leur maison appartienne à ma sœur et à moi. Tous les papiers étaient signés et tout, mais eux, ils en avaient le droit de l'utiliser, là, jusqu'à leur mort. Mais, vous savez, parfois, on pense à l'héritage. On se dit qu'on est reconnaissant pour cet héritage. Et ici, dans ce passage, on nous dit que cet héritage-là, il le tient en réserve pour nous. Mais plus que ça, il nous dit, et il vous garde, vous. Tu sais, si moi, j'étais mort avant mes parents, je n'aurais pas pu profiter de leur héritage. Donc, la maison, là, la partie qui me revenait serait allée à mes enfants, d'après la loi française. Donc, je n'aurais pas pu profiter d'un héritage. Et ici, le texte nous dit que, non seulement Dieu tient un héritage, le garde en réserve pour nous, cet héritage, mais il nous garde, nous, pour qu'on puisse en bénéficier. Non, je me dis, il n'y a rien de mieux que ça, tu sais. Il nous garde par sa puissance, par la foi, en vue de ce salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Donc, quand le Seigneur va revenir, le salut dont nous jouissons va se révéler dans toute sa dimension. Alors, imaginez-vous, aujourd'hui, on entend souvent des prières, des frères et des sœurs qui disent, « Adieu, merci Seigneur pour le sacrifice que tu as fait en Jésus-Christ. » Donc, on a une certaine compréhension de la mort de Jésus-Christ, de son sacrifice, mais on n'en voit pas encore toute l'ampleur. Et une partie de cet héritage, c'est que lorsqu'on va être avec le Seigneur, c'est que Dieu va nous révéler toute l'ampleur de ce salut. Et vous allez voir ici, même les anges, ils veulent plonger les regards dans ce salut-là, et puis, ce salut ne leur est pas réservé à eux, il est réservé pour nous, dit l'apôtre Pierre. Donc, nous sommes des gens extrêmement privilégiés à cause de cette espérance vivante. Deuxième élément, c'est que cette espérance vivante, elle produit un fruit. J'aimerais lire avec vous les versets 6 à 9, la deuxième partie de cette longue phrase. Dans le grec. Verset 6. Voilà ce qui fait votre joie. C'est vrai, quand tu penses à un héritage, ça peut faire ta joie, même si tu ne l'as pas tout de suite, puis tu n'as pas envie que tes parents décèdent, mais tu as une certaine joie quand même à l'intérieur de toi, parce que tes parents, ils ont prévu un héritage pour toi, tu sais. C'est quand même une source de joie. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, qu'est-ce que l'espérance produit ? Cette espérance vivante, elle produit de la non, non, là, si je vous dis ça, c'est contradictoire, tu sais. Je passe un message verbal puis mon message corporel est contradictoire, tu sais. Mais, mais, en tant que chrétien, est-ce que nous exprimons véritablement cette espérance vivante ? Et est-ce que les gens autour de nous la voient, cette joie-là ? Est-ce qu'ils la voient ? Et le texte, ici, nous dit que la joie, c'est le fruit de l'espérance vivante. Et c'est même la joie dans les épreuves. Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par différentes épreuves. Ces épreuves ont une utilité. Et le verset 7 nous dit « Elles servent à éprouver la valeur de votre foi. » Et Pierre utilise une comparaison avec le feu du creuset qui éprouve l'or. Et pourtant, quand on veut tester un métal, quand on veut enlever tous les déchets qui se mêlent au métal, on le fait fonte et puis on peut épurer le métal. Et après ça, quand vous le faites refroidir, vous avez une pièce de métal qui est beaucoup plus pure. Et le texte nous dit « On fait ça pour de l'or et pourtant l'or va disparaître un jour. » Pourquoi ? Pourquoi ça ne serait pas le cas pour votre foi ? Donc les épreuves servent à purifier votre foi. Et le texte continue, deuxième partie du verset 7, en nous disant que cette foi qui a résisté à l'épreuve, cette foi qui est purifiée, elle a une grande valeur. Et elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Non, non, ce n'est pas la gloire humaine, ce n'est pas la notoriété humaine, ce n'est pas l'honneur humaine, ce n'est pas la légion d'honneur ou toutes sortes de décorations qu'on peut recevoir de la part du gouvernement. Vous vous rendez compte ? C'est le Christ qui va nous louanger parce qu'il aura fortifié, épuré notre foi et ta foi. Cette foi va mériter la gloire qui vient de Dieu et cette foi va mériter un honneur qui vient de Dieu. et cette purification de notre foi elle vient par la grâce de Dieu qui travaille notre foi, qui fortifie notre foi. Ce n'est pas par nos propres forces parce que si c'était que nous, on abandonnerait. Heureusement que Dieu nous tient dans sa main pour dire sa parole. Alors, le texte continue et va élaborer un petit peu sur cette joie. Il nous dit au verset 8 « Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. » C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi aussi que nous allons obtenir le salut dans toute sa sa plénitude. On est sauvés aujourd'hui. Mais nous ne comprenons pas encore aujourd'hui l'ampleur de ce salut. Mais c'est par la foi qu'un jour nous allons comprendre l'ampleur de ce salut et que ce salut à venir va nous être accordé. Donc, la joie en Jésus, nous dit les versets 1, 8 à 9, elle existe parce que nous aimons Jésus sans l'avoir vu. C'est un peu difficile d'aimer quelqu'un sans l'avoir vu. Vous savez, avant, on faisait des mariages arrangés. Et à l'époque, peut-être que plusieurs personnes ont compris ce que ça voulait dire aimer quelqu'un sans l'avoir vu. Alors nous, les mariages arrangés, on trouve ça une horreur parce que nous sommes tellement portés sur l'autonomie des gens. C'est les individus qui prennent leurs propres décisions. Mais à l'époque, quand une famille était remplie d'amour et faisait un mariage arrangé, ce n'était pas pour obtenir des avantages particuliers de ce mariage-là. C'était pour s'assurer que leur fils ou leur fille puissent connaître un mariage solide, rempli d'amour. et là, quand les parents choisissaient un conjoint ou une conjointe et que les parents parlaient à leur enfant en disant voilà, on a choisi telle personne pour toi, regarde les qualités de cette personne, regarde ce qu'elle est, ce qu'elle fait et petit à petit dans le cœur de cet enfant, il y a un amour qui commence à se développer même avant que les deux se soient rencontrés. Nous, c'est un peu difficile d'imaginer ça. mais c'est un petit peu comme ça parce que le Seigneur, on ne l'a pas vu, le Seigneur. Mais dans un sens, on a entendu parler de lui, dans un sens, on l'a reçu déjà dans notre vie, dans un sens, entre guillemets, il y a déjà eu une rencontre par le Saint-Esprit. Mais c'est vrai que Jésus est assis auprès de Dieu dans les cieux. Dans un certain sens, on ne l'a pas vu, même si dans un certain sens, on a eu une rencontre avec lui. Et Pierre nous dit que vous l'aimez sans l'avoir vu. Et il nous dit au verset 8, mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir, c'est-à-dire qu'on croit en lui, on a foi en lui, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. C'est moi, quand Marie-France et moi nous sommes fiancés à Paris, quelques temps après, Marie-France a quitté l'école biblique pour venir ici, retourner au Québec, préparer l'immigration pour moi, me parrainer et préparer le mariage. Et ça, c'était le 19 janvier qu'elle est partie, en 78. Et pendant des mois, on ne se voyait plus. Puis imaginez-vous, il n'y avait pas d'Internet, téléphoner au Canada, c'était cher. Imaginez-vous, il y a eu une grève des postes. Alors, on s'écrivait beaucoup, mais on ne recevait rien. Même si tu envoyais tout ce que tu avais écrit, tu ne recevais rien. Mais par contre, on ressentait une grande joie à l'intérieur de nous, même si on ne pouvait pas se voir, même si on ne pouvait pas communiquer. Et la grève des postes a duré trop longtemps. Mais on est de même avec le Seigneur. Nous ne voyons pas, mais nous avons une joie. une joie glorieuse et inexprimable. Et le texte nous dit, au verset 9, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Tout ça vient de cette espérance vivante que nous avons à l'intérieur de nous. C'est une espérance vivante qui produit la joie. Dernier élément, dans ce texte, c'est au verset 10 et 12, et je vais le lire avec vous. Ce salut, au verset 10, ça fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque, à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire quand elle serait suivie. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Quel privilège ! Cette espérance vivante que nous avons, elle a été annoncée par les prophètes. c'était la mission de ces prophètes. Alors c'est ce que nous dit le verset 10. Il se salue. Donc ça a été le message des prophètes qui a été annoncé d'avance, nous dit le verset 10. Mais le verset 11 nous dit aussi au verset B que ces prophètes ont annoncé à l'avance les souffrances du Messie et la gloire qui en suivraient. Donc ça c'est le message des prophètes. Et ces prophètes nous dit le verset 11 ils ont cherché ils ont cherché à comprendre le message qu'ils annonçaient. Et leur compréhension a été bien limitée. Vous savez dans les petites capsules que j'ai commencées pour cette période de l'Avent on a regardé quelques textes dans ces testaments qui nous parlent de Jésus puis on a dit que Dieu il se révèle de manière progressive. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à Adam et Ève en leur donnant la Bible. Voilà. Genèse jusqu'à l'Apocalypse tu as tout ce qu'il faut pour me connaître. Non c'est arrivé petit à petit. Et Dieu il dit à Adam et Ève ben de votre descendance j'aïra quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme autre information ? Rien ! La seule chose qu'ils savaient c'est que quelqu'un allait venir et aller écraser la tête du serpent et que en écrasant la tête du serpent il allait se faire blesser au talon. on sait tout. Et petit à petit plus on lit l'Ancien Testament plus Dieu donne des détails supplémentaires. Mais imaginez-vous Moïse qui parle au peuple et qui dit qu'un jour Dieu va amener un prophète par excellence. Moïse il avait déjà cette idée que quelqu'un allait venir. Mais Moïse aurait bien aimé connaître encore davantage ce dont il était en train de parler. Mais non c'était pas pour eux nous dit l'apôtre Pierre ici dans ce texte. Ce message n'était pas pour eux. Le verset 12 le spécifie il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux mais pour vous. Pierre s'adresse aux chrétiens de la nouvelle alliance c'est-à-dire ce message était aussi pour nous. Nous sommes extrêmement privilégiés d'un message d'espérance vivante. et le texte précise que c'est par l'action du Saint-Esprit que ce message a été annoncé par les prophètes et que les anges la fin du verset 12 les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Les anges essaient de plonger les regards dans ce salut et ce salut n'est pas pour eux et pour les anges c'est une joie c'est un message qui est tellement glorieux ils ne se lassent pas de le découvrir c'est comme s'ils sont en constante découverte de la grandeur de ce salut que Dieu a préparé pour nous et la grandeur de cette espérance vivante qui est la nôtre. Quand on pense aux anges nous on se dit les anges sont supérieurs à nous ils ont un statut plus privilégié que nous c'est pas vrai c'est nous qui sommes plus privilégiés que les anges puisque eux-mêmes ils ne se lassent pas de regarder de plonger les regards dans ce merveilleux salut dont nous sommes l'objet. En conclusion regardez ce que dit le verset 13 à cause de tout ça c'est pourquoi mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. C'est-à-dire que même si ce salut est un salut de grâce dont nous sommes l'objet aujourd'hui ce salut il va nous être accordé d'une manière beaucoup plus grande parce que parce qu'on va le voir on va avoir une compréhension beaucoup plus grande de ce salut le jour où le Christ va apparaître. Le jour où le Christ va apparaître la compréhension que nous avons aujourd'hui du salut va je vais dire va éclater. On va comprendre la grandeur de ce salut d'une manière inimaginable aujourd'hui pour nous. On voit comme au travers du voile d'un voile nous dit l'apôtre Paul il y a quelque chose qui va arriver comme le voile va se déchirer on va admirer toute la beauté la grandeur de ce magnifique salut. mais ce sera au jour de Jésus-Christ mais par exemple en attendant le jour de Jésus-Christ le verbe nous dit mettez toute votre espérance dans l'original c'est espérer pleinement donc c'est un verbe actif ça veut dire que Pierre nous encourage à vivre cette espérance et il nous dit que si nous vivons notre espérance nous pouvons la vivre pleinement sans aucune réserve est-ce que c'est ça l'espérance chrétienne que tu as que j'ai dans ma vie est-ce que je la vis sans aucune réserve de façon très très active espérez pleinement vous mettez toute votre espérance le texte continue à partir du verset 14 et il nous donne il nous présente trois caractéristiques de notre espérance ou de notre conduite parce que notre espérance vivante va se manifester dans une conduite c'est une conduite ça montre que tu vis quand tu n'as plus de conduite tu ne fais plus rien mais ton espérance vivante va se manifester dans ta conduite et Pierre va parler de trois éléments que je vais juste mentionner premier élément c'est être saint et aujourd'hui la sainteté dans les milieux chrétiens bien souvent on coupe les coins ronds et parfois on fait des comparaisons entre les chrétiens et les non chrétiens on se rend compte que la conduite des chrétiens est pratiquement similaire à la conduite des non chrétiens être saint dans toute notre conduite je vous laisse lire ces versets là deuxième élément vivre dans la crainte de Dieu est-ce que nous craignons Dieu en fait si vous regardez la fin de ce passage au verset 21 après avoir parlé de la crainte de Dieu Pierre nous dit ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu si tu crains Dieu ton espérance est tournée vers Dieu cette espérance vivante que tu as elle est tournée vers Dieu est-ce que nous craignons Dieu et troisième caractéristique de notre conduite nous la retrouvons à partir du verset 22 c'est d'aimer nos frères et sœurs dans le Seigneur par votre obéissance à la vérité vous avez purifié votre être afin d'aimer afin d'aimer sincèrement vos frères et vos sœurs l'espérance de Noël c'est une espérance vivante est-ce que nous avons cette espérance vivante dans notre cœur alors je vous invite à ouvrir la première partie de votre coupe c'est-à-dire à dérouler la petite pellicule transparente pour donner accès au pain et ensuite vous pourrez ouvrir en deuxième étape la deuxième pellicule pour pouvoir boire le jus et je vais demander à notre frère Benoît si Benoît veut bien prier pour le pain et pour ceux qui n'ont pas de coupe on en avait mis à l'entrée donc peut-être vous êtes entré puis vous êtes passé à côté de la table mais si vous avez besoin d'une coupe il y en a donc à l'entrée donc je vais demander à Benoît de prier pour ce pain tout en nous rappelant que si nous avons une espérance vivante c'est parce que Christ a donné sa vie sur la croix parce que son corps a été brisé et ce pain d'habitude on prend des morceaux le pain symbolise son corps qui a été brisé pour nous prions ensemble Amen alors prenons ce pain pour nous rappeler que l'espérance vivante qui est la nôtre nous l'avons parce que Christ a donné sa vie a donné son corps je vous invite à dérouler la deuxième couche c'est un petit peu plus difficile je vais demander Alexandre je vais bien prier pour la coupe s'il te plaît merci merci Alors prenez ceci en mémoire du sang de Christ. Ce sang par lequel la nouvelle alliance a été scellée. Prenons cette courbe. Avant de prononcer la bénédiction, j'aimerais simplement rajouter quelque chose, et j'espère, je ne sais pas si ça va être enregistré, Alexandre, est-ce que ça va être enregistré ou oui ? David nous a dit qu'on aurait une réunion de membres le 10 janvier, je crois, pour examiner la candidature d'un pasteur qu'on aimerait engager. Et j'aimerais vous présenter son prénom, qui s'appelle Eduardo. Demain, probablement demain, je vais vous envoyer des informations que Vincent et moi, nous avons rédigées concernant sa vie de famille, concernant son ministère, et un autre document qui vous donne le résumé des rencontres que nous avons eues avec lui depuis une couple de mois. D'accord ? Alors, Eduardo, c'est un homme de 40 ans qui a déjà été pasteur de deux églises pendant environ une période de 10 ans. C'est un homme qui a fait des études pour devenir avocat et dans sa dernière année d'études, Dieu lui a mis à cœur de devenir pasteur. Donc, il n'a pas terminé la quatrième étude, quatrième année, il est allé au séminaire, il est devenu donc pasteur et il est venu au Québec il y a un peu plus d'un an et Eduardo a été accepté par notre association et l'association, quand une église cherche un pasteur, nous présente la liste des pasteurs disponibles qui ont déjà été acceptés. Et si ça n'avait pas été de la pandémie, Eduardo et sa famille seraient probablement ici, déjà. Alors, Eduardo est en train d'apprendre le français. Il écrit très bien le français, vous allez voir. Il comprend très bien le français, mais il a besoin de pratiques pour parler. Et là, c'est un petit peu difficile pour lui. Mais il va s'adresser à nous, à la réunion de membres. On va l'avoir sur Zoom avec nous. Il va s'adresser à vous en français. Et voilà un petit peu des informations qu'on voulait vous donner sur Eduardo. Et c'est à partir de là que l'église doit examiner sa candidature pour savoir si c'est la volonté du Seigneur. Et lui aussi, dans ce processus, prie devant le Seigneur pour savoir si le Seigneur le conduirait ici avec sa famille. Il a deux petites filles, une qui a 5 ans et l'autre qui a 7 ans. Voilà un petit peu les petites informations qu'on voulait vous donner. Pour tous ceux qui nous écoutent, merci pour votre patience. On a eu une coupure d'électricité. Et vous n'avez pas pu assister à la présentation des jumelles d'Alicienne et de James. Mais on vous remercie pour votre patience. L'électricité est revenue. Donc, je voudrais vous inviter à vous lever pour que nous puissions ensemble recevoir la bénédiction du Seigneur qui, dans Romains 15, 13, comprend l'expression espérance. Alors que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse durant cette semaine. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501